Au cœur de l'Afrique fleurissait autrefois un puissant royaume dont l'histoire recèle encore de nombreux mystères. Durant 2000 ans, les pharaons ont harcelé la Nubie, au sud de l'Égypte. Leurs armées volaient l'or et asservissaient les peuples du continent noir. Quand le pouvoir des pharaons s'essouffla, une nouvelle puissance s'épanouit. Un royaume aujourd'hui oublié à la tête duquel les femmes ont joué un rôle majeur. Qui a construit ces fastueux palais et ces immenses nécropoles ? Qui étaient ces puissants traînes noires de Méroé ? Les archéologues commencent peu à peu à décrypter les secrets de cette haute civilisation qui a prospéré durant sept siècles sur les rives du Nil. Les chercheurs lèvent le voile de l'oubli qui couvre les palais et les pyramides érigées dans le nord-est de l'Afrique noire. L'égyptologue allemand Christian Löben, du musée Kerstner de Hanovre, arpente le marché de Chambly, dans le nord du Soudan. Depuis des millénaires, la région est un creuset où se mêlent cultures africaines et méditerranéennes. Christian Löben s'intéresse aux conflits qui ont émaillé les rencontres entre les troupes des pharaons et les peuples d'Afrique noire. Il est sur les traces des reines noires, les Kandas. Le royaume oublié de ses puissantes reines se trouve aujourd'hui au Soudan, dans le nord-est de l'Afrique. Méroé en était la capitale. Christian Löben est en route pour le mont sacré des Nubiens. L'expédition sur les pistes du sud du Sahara est longue et éreintante. En progressant vers le nord, le paysage est de plus en plus aride et la végétation se fait plus rare. La Jeep met 18 heures à atteindre son but. Devant l'archéologue s'élève le mont d'où serait né l'univers. Chebel Barkal, la montagne pure en arabe. La légende rapporte que le serpent Ureus a surgi du mont sacré à l'origine du temps. Le royaume oublié de ses puissantes reines se fait plus rare. L'Ureus, la mère de tous les dieux, est un cobra femelle qui protège le souverain de ses ennemis. Son corps pétrifié, une aiguille rocheuse de 74 mètres, est devenu un site culturel majeur. Il y a 2000 ans, des reines priaient ici. Elles portaient le serpent sur le front comme signe de leur pouvoir. L'archéologue soudanais Murtada Mohamed a longtemps étudié le site. Le mont de Djebel Barkal était déjà dédié au dieu Hamon avant les rois de la période méroïtique. Dans la région, on a très tôt érigé de nombreux temples et palais à la gloire d'Hamon, principale divinité de Haute-Égypte et de Nubie, et de Mout, son épouse. Le temple de Mout est creusé profondément dans le mont sacré, directement sous le serpent pétrifié. Du flanc de la montagne s'élève le serpent du pouvoir, couronné par le soleil pourvoyeur de vie. Des divinités adorées durant 19 siècles par les Nubiens. C'est ici que les reines noires s'unissaient à Mout, la puissante épouse du demi-orge Hamon. Djebel Barkal était le centre religieux du royaume méroïtique. Chaque reine noire devait accomplir un pèlerinage au mont sacré afin de légitimer son pouvoir. Quelle puissance dégageait donc cette montagne ? Pour répondre à la question, enfonçons-nous au plus profond du royaume oublié, au sud, jusqu'à Méroé, capitale des Candace. Des scientifiques du monde entier travaillent sur les sites Nubiens. L'archéologue français Vincent Rondeau habite au Soudan depuis 1998. Impressionné à l'âge de 11 ans par une représentation d'Anubis, le dieu qui préside à la mort et à l'embaumement, il s'est pris d'une immense passion pour cette civilisation. Cela fait 4 ans qu'il effectue des fouilles sur ce site méroïtique. Jusqu'ici, il a mis au jour des entrepôts, des habitations et des étables. Il s'agit peut-être d'un poste de commerce, d'un lieu de repos sur une des longues pistes de caravane qui traversait l'Afrique. Au fil des siècles, les Bédouins ont utilisé les briques cuites des bâtiments antiques comme matériaux de construction. Vincent Rondeau a toutefois retrouvé profondément enfoui sous terre les fondations de vastes bâtisses cultuelles de temples imposants. Quel dieu était vénéré des peuples méroïtiques et de leur reine noire ? Ici, on a un détail qui a été très important pour nous parce qu'on l'a découvert au tout début de la fouille. C'est cette brique-là que l'on voit ici qui est cassée mais qui, dans sa forme complète, décrit ce plan. Et avec ce détail ici arrondi, on reconnaît tout de suite une caractéristique des temples qui est ce que l'on appelle le tord ou le boudin. Un élément de décoration qui marquait l'angle du bâtiment et qui montait avec lui tout autour pour le décorer tout autour. Donc avec la découverte très vite de cette brique, nous avons su que nous avions un temple et un peu plus tard que c'était le temple à Hamon. La main de Pharaon s'étendait-elle si loin en Afrique noire ? Le site de fouille de Vincent Rondeau se situe à quelques kilomètres de celui de Carla Krupper du musée d'égyptologie de Berlin. Chercheurs français et allemands travaillent main dans la main pour étudier la civilisation de Méroé. La maison des fouilles de Naga est un haut lieu d'échange scientifique. On y centralise toutes les données récoltées par les différents archéologues. C'est encore 44 degrés, dans la lumière. Et nous travaillons en dehors et normalement à 3. Mais on est toujours...